bonjour à tous bienvenue sur go no go crypto la chaîne crypto on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets des génériques bonjour à tous aujourd'hui vidéo rapide pour mettre un petit peu de piquant un petit peu de sel dans la vidéo qui a été fait ce dimanche sur le twt pour rappeler ce qui a été fait sur le twt je vous ai présenté une stratégie dont le but est d'entrer aujourd'hui sur certaines conditions de marché tp une partie de votre bague pour pouvoir vous rembourser le plus rapidement possible et placer un tp de manière beaucoup plus élevé pour pouvoir soit profiter d'une votée de l'activité importante qui vous permettrait d'aller chercher un tp2 intéressant soit tout simplement ne pas avoir le tp2 mais avoir accumulé gratuitement un certain nombre de coins en vue du prochain pool run donc pour pouvoir justement pimenter ce challenge personnel de la chaîne qui n'a que pour but de faire un test pour vous j'ai donc rentré dix fois 100 dollars sur 10 crypto différentes présente sur binance pour que ce soit le plus simple à suivre nous avons donc le hambe le cvp le wtc le ak le pros le t le u ft la cala le npt et le twt donc nous avons donc 100 dollars de ces différentes crypto et le but sur ces différentes crypto c'est de profiter de ce range qui est plutôt ascendant pour pouvoir aller chercher un prix intéressant sur un tp1 pour pouvoir se rembourser c'est 1000 dollars engager voir pouvoir profiter d'avoir un petit peu plus de volatilité et aller éventuellement chercher un tp2 pour gagner plus d'argent soit ne pas taper ce tp2 et avoir des coins gratuits donc le but de le faire sur ces dix crypto là c'est de pouvoir justement éprouver un petit peu la méthode et voir si dans un mois et demi donc au 1er juin nous sortons avec ces dix crypto là avec un maximum de crypto qui ont tp leur tp1 voir si tout simplement on n'a pas été cherché notre tp1 et on n'a pas eu l'occasion de se rembourser voir tout simplement si on est en positif et si on a réussi à surperformer le marché en mettant en place cette stratégie là je rappelle bien sûr que là c'est quelque chose que je fais à titre personnel au niveau de la chaîne pour pouvoir éprouver cette méthode là et voir si tout simplement ça marche ou pas ça n'est en aucun cas un conseil en investissement je vous rappelle que forcément là on n'est pas au début de la phase haussière mais on est au milieu d'une phase haussière voire éventuellement une fin si elle doit être interrompue par certaines nouvelles macro ou certains tp1 pris sur des crypto importantes donc cette stratégie le but là c'est vraiment de l'éprouver de pas dire voyez vous avez forcément beaucoup d'argent c'est juste se poser la question de la pertinence de pouvoir le faire et animer aussi la chaîne et avoir quelque chose à suivre ensemble à savoir que durant ce mois et demi si des tp sont pris il y aura tout simplement un rebalancing qui sera fait sur éventuellement d'autres crypto accumulé pour qui aurait des conditions graphiques qui me semblerait intéressante est donc sortie de ce mois et demi de se dire est ce qu'on a été en capacité d'intégralement se rembourser est ce que on a été chercher des tp2 est ce que on a accumulé des crypto sans forcément avoir à remettre de manière régulière de l'argent dedans et est ce qu'on est en capacité d'auto alimenter tout simplement un bague avec des bonnes conditions graphiques et 1000 dollars qui sont rentrés sur binance voilà donc écoutez j'espère que cette expérience sera sympathique à suivre voilà je vous remercie je vous souhaite à tous une très bonne journée merci au revoir et